Eric Offenstadt, on connaît votre esprit créatif qui s'est exprimé depuis déjà longtemps par les roues SMAC, par exemple les premières roues à bâton ou alors avec la butte en 78. Par quels moyens la GECO va-t-elle arriver à résoudre tous ces problèmes d'empattement, de chasse, d'accélération de roues parasites ? Par le moyen d'une méthode que j'ai découvert dans les années 95 quand je dessinais une suspension avant à double bras tiré pour Aprilia. Et donc à force de calculer des moments de force sur les bras, sur les montants, on peut appeler porte-moyeux, je me suis aperçu qu'en fait à chaque fois que je mettais de la plongée ou de l'anti-plongée, etc., ça me donnait une valeur commune. Et finalement j'ai fini par découvrir qu'il y avait une seule valeur qui donnait et une seule méthode de calcul qui procurait toutes les réactions qu'on voulait à une moto. Donc en fait c'est cette méthode de calcul de toutes les réactions, c'est-à-dire plongée, anti-plongée, grippe, homocynétique sur une moto qu'on sait calculer maintenant chez GECA du moins. Et c'est ça qui est la vraie nouveauté en fait, c'est ça qui est la vraie découverte. Parmi les particularités de cette machine, il y a notamment trois amortisseurs. Voilà, alors ça c'est encore un autre phénomène. C'est la seule chose qui est vraiment nouvelle nouvelle, parce que j'avais le Prototechmas de 2001 qui avait essayé Gantelli, dont il avait dit qu'il n'avait jamais conduit une machine qui freinait aussi tard et qui rentrait aussi vite en courbe. Donc il avait déjà intégré ses calculs de plongée, anti-plongée, enfin ses calculs longitudinaux sur une moto. Là la seule vraie nouveauté pour nous, c'est par rapport à la Tecmas, donc le dernier Proto qui a fait des temps officiels sur des essais Michelin, c'est ce troisième amortisseur, qui est quelque chose qui est très connu en automobile, puisque depuis 30 ans toutes les automobiles ont trois amortisseurs, de sport je parle, enfin trois amortisseurs par train, on fait six amortisseurs, mais nous là on n'a que deux trains, donc on a trois amortisseurs. Ils sont situés où là ? Vous pouvez nous les montrer sur la machine ? Oui, ils sont tous ensemble, à droite, à gauche il y a l'amortisseur avant, à droite l'amortisseur arrière, et au milieu il y a ce petit amortisseur en aluminium là, qui est au milieu des deux autres. Qui n'a pas de ressort ? Qui a des ressorts internes, mais qui n'a pas de ressorts externes. Quand est-ce qu'on verra rouler cette machine ? Moi je pense fin mars. Fin mars 2014 donc ? Oui. Et ensuite vous espérez pour elle une carrière en compétition ? Déjà, moi je ne suis pas très intéressé pour faire tourner une moto qui ne soit pas nettement plus vite qu'une R1 d'origine avec le même moteur, donc pour le moment on parle de développement. Si on a beaucoup de chance, parce que c'est quand même une technologie qui est complètement nouvelle dans les méthodes de calcul, dans la réunion des deux trains avant-arrière par l'intermédiaire de ce troisième amortisseur. Donc ça va faire beaucoup de développement. Par exemple, le troisième amortisseur, il a neuf positions possibles. Ensuite, il a une infinité de tarages possibles. Rien que la mise au point du troisième amortisseur, ça bout déjà dans nos têtes, à l'idée de savoir tout ce qu'on va pouvoir faire ou pas faire. Et donc, on aura beaucoup de chance si on fait les 24 heures du Mans en fin d'année. Mais on ne les fera que si on est une seconde au tour plus vite qu'une R1 avec le même moteur. Oui, parce que la finalité en fait de tout ça, c'est d'améliorer la moto, d'arriver à avoir des vrais résultats probants et de faire de la forge télescopique un anachronisme. Sur le calcul, là, on freine 10% plus tard. Et encore, avec le tarage différent du troisième amortisseur, on peut aller jusqu'à 12-13. Mais enfin bon, on a un gain de 10% en distance de freinage qu'on avait pu vérifier avec le Proto Tecmas, d'ailleurs. Puisqu'il disait qu'il avait enrhumé Bélisse pendant un week-end. Et à l'époque, Bélisse, c'était déjà... Enrhumé Bélisse au freinage, c'était quelque chose. Oui, c'était déjà quelque chose. Mais c'est la même chose à l'accélération. On peut passer 10% de plus de chevaux à l'accélération qu'une moto normale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins besoin d'une électronique qui coupe la puissance. Donc sur le papier, c'est une moto qui devrait être beaucoup plus vite qu'une moto normale. Après, on sait bien que tous les concepteurs croient toujours qu'ils ont pondu la poule aux odeurs et qu'elle va mettre, même en faisant rien, elle va coller 2 secondes autour à tout le monde. Moi, je suis plus réaliste que ça. Je pense qu'une suspension avant, ça peut gagner au maximum 3 dixièmes. Une suspension arrière, à peu près pareil. Un freinage plus tardif et une accélération... Un freinage plus tardif, ça vaut 1 seconde, 1 seconde et demi. Et une accélération d'autant de pourcentages, ça vaut à peu près 2 secondes autour. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel sur cette moto de 3 secondes, 3 secondes et demi autour. Mais je ne me fais pas d'illusion. Si on arrive à la fin de la première année à être 7 ou 8 dixièmes plus vite sur ces 4 secondes potentielles, ce sera déjà un exploit. Donc si on arrive à être plus d'une seconde d'auto plus vite, on l'engagera. Sinon, on ne l'engagera pas. Le but de notre histoire, ce n'est pas de faire des dernières lignes et de courir. Sachant qu'une moto, aussi bonne la moto soit-elle, il faut aussi avoir un très bon pilote et il faut aussi avoir les moyens autour pour permettre à la machine de bien fonctionner. Et je suppose qu'il y a eu beaucoup de brevets déposés autour de cette machine. Donc le but final, c'est en fait de vendre de l'ingénierie et d'essayer de faire appliquer cette ingénierie à des grandes marques ? Le but, à très longue échéance, ce serait d'avoir une petite unité de construction, de cadre, de moto GP, de faire un peu ce que fait ce terre. Mais là, on en est très très loin. Il faut déjà valider ses solutions. Mais moi, ce que je dis et ce qui est très important dans mon message, c'est que toute découverte et le calcul des réactions d'une moto, c'est une vraie découverte. Ça n'existe pas dans le monde de la moto. C'est empirique depuis 75 ans. Une télescopique, elle a 100 ans cette année. Une vraie découverte comme ça. En moyenne, elle a une chance sur trois de marcher. On ne dit pas, nous, qu'on ait la chance sur trois qu'elle marche. On n'en sait rien. On a une chance sur trois de marcher. C'est une découverte française. Et je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui soient contre-essayés de voir si on est un, deux ou trois. Le but, c'est d'essayer. Et c'est ce qu'on dit des gens de chez Michelin, Moitul ou les techniciens de chez Peugeot Sport qui sont venus nous dire Peugeot Sport, on a vu votre truc, c'est formidable. Enfin, quelque chose qui se fait en France. Et on dit, voilà. On ne dit pas que c'est la bonne découverte, la découverte. On dit que si elle a une chance sur trois, comme toute découverte, et qu'elle est française, il faut y aller. Il faut la faire et il faut essayer. C'est tout. Donc, il y a des grands noms aujourd'hui autour du projet GECO. Donc, on les a cités, comme Michelin, comme la Mutuelle des motards. Eh bien, écoutez, je pense que si vous, Simple Motard, vous êtes également intéressé par ce projet, vous pouvez donner, faire un don, participer et adhérer à l'association GECO. Il y aura toutes les coordonnées sur le site Internet. Vous pourrez participer à cette grande aventure humaine. Merci, Eric. Tu es très gentil. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada